Il faudrait que l'on soit solides, il faudrait que l'on soit solides et on doit être ici tous les jours. Opa! Ado! Opa! Ado! Nous sommes un moteur diesel. Ce qu'ils n'ont pas fait la mécanique, un moteur diesel c'est différent d'un moteur à essence. Un moteur diesel c'est un moteur qui démarre doucement, 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 doucement et en un moment donné il coupe la corde. Donc nous avons démarré. Si l'adversaire pense que ses oreilles sont bouchées, nous on va déboucher ses oreilles. Donc nous sommes là pour une satisfaction. Nous allons nous séparer, nous sommes responsables, nous savons ce que nous faisons. Nous avons commencé avec deux heures et que c'est continu. Et nous allons monter le temps au fur et à mesure, jusqu'à s'il faut arriver à faire un sitting toute la journée. Nous allons le faire. Oui, on ne peut pas compter sur vous. Je peux compter sur vous. Je peux compter sur vous. Ok, je vais rendre compte au bureau national, au groupe du travail. Le ministre, ils n'ont pas à nous excuser, mais c'est que l'intensité qu'ils nous ont mis ici, ils refusent de nous comprendre, ils refusent de nous écouter. On est allés, on les a écoutés. La semaine passée, on a calmé nos camarades. Vous avez accepté, parce que vous nous avez fait confiance. Vous avez accepté, on a appris notre patience à mal, mais l'intensité en face refuse. Ils refusent, donc tempérés. Je ne sais pas, c'est un directeur exceptionnel. Peut-être qu'il a un diplôme que les autres directeurs des centres du Togo n'en ont pas. Là, on va lui prier de lui montrer l'école, le pôle où on obtient ce genre de diplôme, des directeurs, pour ne pas toucher le personnel. Donc, je pense que la sagesse va revenir à la maison. Comme ça, j'en suis sûr, la sagesse va revenir. Je sais que nos administrateurs, de temps en temps, ils ont les oreilles un peu bouchées. Après, quand on les aide à les déboucher, ils redeviennent sages. Donc, nous comptons sur cette sagesse. Je le répète, nous comptons sur cette sagesse pour ne pas en arriver au pire. D'emblée, ils vont dire oui, c'est quoi le pire ? C'est normal. Mais c'est les journalistes. Vous savez pourquoi ils vont dire ça ? Parce qu'ils ne se soignent pas dans nos hôpitaux. Ils ne se soignent pas dans nos hôpitaux. Mon de tête là, il va trouver billet d'avion, il va aller en France. Mon Dieu là, il va trouver billet d'avion. Mais là, ils sont plus riches que nous. Ils sont plus riches que nous. C'est l'argent de qui ? C'est l'argent de qui ? C'est l'argent de qui ? Ok, donc je pense que le message est passé. Nous, on n'a pas les moyens pour aller se soigner ailleurs. On se soigne ici. Donc nous, on veut que les conditions de travail changent. On n'a qu'à équiper nos centres. On n'a qu'à recruter les personnels pour une meilleure prise en charge. Et là-dessus, encore une fois, le bureau national par ma voix vous dit merci. Nous ne sommes pas ici seuls, à tant que c'est faute. Nous sommes soutenus par l'ensemble des syndicats au CHU. Donc je vais citer quelques noms. Silasto, Saint-Pagès, Sina Preto. Nous sommes tous ensemble ici. Et c'est ainsi, c'est comme ça, l'ambiance Bon Enfant au niveau du groupe de travail. C'est une famille. Et le président du groupe de travail a souhaité que vraiment ça continue. Que partout, on sente cette union. Et que c'est dans l'union que nous allons gagner. Sur ce, je vous remercie. Chacun regagne son poste parce que nous sommes des responsables. On regagne notre poste de travail. Nous n'allons pas disperser notre énergie en désordre. Nous avons commencé doucement. Et nous allons, c'est une échelle, nous allons aller grimper doucement, doucement, en puissance. Donc je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Ok, 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 ok. Alors, nous avons trouvé qu'à 100 millions, c'est pour rénover la mort. Est-ce que c'est bon ? Alors, nous voulons mettre propre là où les morts vont rester. Mais là, les vivants, peu importe. Alors, ils souhaitent que la population meure et on va avoir la taille. Ils ont marre, oui ! Ils ont marre, oui ! Alors, on a marre, oui ! 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 Ils ont marre, oui ! Ils ont marre, oui ! Alors, leur choix, c'est que la population meure, c'est pour pas y déranger la mort. Pour avoir beaucoup de parents. Et dire que les récoltes, c'est pas un mot. Parce que nous savons, hein, que c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Pour qu'ils reçoivent au bout de mort. C'est la mort, c'est la mort. Alors, ils ne veulent pas mettre la palais où les morts meurent. Est-ce que vous comprenez le système ? Vous comprenez le système dans le cas du choc ? Au lieu d'empêcher les morts, ils disent non ! Pourquoi ils ne veulent pas mettre les manos de tâneur, l'aspirateur, dans nos services ? Parce qu'il faut qu'un tâche aux comptes, au moins, c'est mort par jour. Quel est l'objectif ? Hein ? Est-ce que c'est bon ? Non ! Est-ce que c'est bon ? Non ! Alors, c'est pour dire que nous voulons soigner nos camarades, nos frères, nos mamas, dans de bonnes conditions. Non ! Nous ne demandons rien, là. C'est que moi, je ne comprends pas. J'ai dit ça, là, c'est simple, non ? Ou bien, lorsque tu réfléchis même, tu ne peux pas comprendre. C'est que ce n'est pas nous qui devons équiper le CHU. Ce n'est pas nous qui devons mettre le personnel. Alors, écoutez bien. Lorsque nous avons commencé le mouvement, alors, je me rappelle, le ministre de la Santé a appelé les directeurs. Ou bien, il a appelé premièrement les directeurs. Il y a notre directeur dedans. Il y a le directeur du CHU Campus. Il y a le directeur de l'OMECO. Et il y a le directeur de l'hôpital de... Voilà. Aucun parmi ces directeurs n'a levé son doigt pour dire à notre super ministre, ministre de la Santé, que, pardon, ministre, au moins pour le personnel, ça ne nous parle pas. Donnez-vous au moins le personnel. Personne n'a levé le doigt. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est d'enlever l'argent sur les salaires. Non, là. Est-ce que vous s'agissez ça ? Vous voyez ? C'est d'enlever l'argent sur les salaires. Ceux qui réclament ce que vous devez faire. Vous imaginez ? C'est-à-dire, tu es un père de famille, tu ne fais pas ton devoir et ton enfant réclame ce que tu dois faire, tout le plus bien. Tout le plus bien. Hein ? Ça, en tout cas, moi, je ne peux pas qualifier. Je ne sais pas quel mot faut utiliser. C'est possible. Ou bien. Nous ne réclamons pas l'argent. Nous avions dit ça. On ne réclame pas l'argent. Les meilleures conditions de travail. Et maintenant, on dit que parce que nous avons réclamé ça, lui, il va nous précompter jusqu'à ce que le ministère envoie une note interdisant qu'il ne précompte pas. Et il va nous en pousser. Est-ce que vous imaginez ? Alors, c'est pourquoi nous demandons, lui aussi, il nous doit. Combien ? Maintenant, donne-nous ce que tu nous dois d'abord. Non, ça, c'est tout. C'est normal. C'est simple. C'est simple. Donne-nous ce que tu nous dois. Avant de faire les précomptes, ce que tu fais d'abord, c'est pas dans ta poche. Tu dis que tu veux faire la recette du CH. Le CH appartient à quelqu'un. Non, là, est-ce que le CH appartient à quelqu'un ? Non, non. Alors, on a créé le CH pour l'employer, les caisses du casier, du trésor. Là, c'est grave. Souviens. C'est très grave. Alors que les journalistes relèvent ça. Nous n'avions jamais réclamé l'argent. Camara, salut ! Camara, salut ! Camara, salut ! Alors, moi, je vais rester ici autant de fois que je peux. Jusqu'à ce qu'on nous dise, demain, là, on va te payer les 3 mois, les 4 mois d'arriérés. 4 mois. Et que les arriérés d'avancement seront payés aussi. Et que les précomptes seront suspens. Oui ! Voilà. Et que les précomptes seront suspens. Oui ! Vous appareils, vous leur rep 그렇게 mettent ménалы d'arriérés ! Et d'amour où l'on ne le 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 lait ! Et d'amour où l'on ne le saut pas. Et d'amour où l'on ne le saut pas ! Et d'amour où l'on ne le saut pas ! Et d'amour où l'on ne le saut pas ! Tu as remarqué. Parce que les pueden DOC se тебе pas gilés. Un jour, on est en train de vous arranger la Boris. Et de... Alors, écoutez bien, que la presse écoute bien, on appelle les statistiques pour lever les gens. Comme vous dites qu'on a fait les gens. Donc la conclusion est, qu'est-ce que vous réclamez ? Est-ce qu'on va travailler sans salaire ? Lui, on ne paye pas. Le Djeté, il est payé. Est-ce qu'on ne paye pas trois mois là, il va rester la vacuée des gens ? Dans ce centre, il faut 96 heures de travail par semaine. Ça aussi, c'est le code du travail. 96 heures par semaine, alors le servicier là-bas en passe, ils sont deux, deux IDE, alors un fait 4, je moussue les 7, l'autre fait 3, je moussue les 7. Ah ah, ça aussi c'est écrit dans le code du travail, c'est pourquoi je dis dans le code du travail, c'est pourquoi moi j'ai lu, alors j'ai appris ceux qui les arrangent, ceux qui les arrangent pas ils laissent ça. Vous avez une fois pris dans un pays, autre que notre pays là, 96 heures par semaine, vous imaginez, ça fait deux semaines de travail, en une seule semaine. On ne demande pas d'augmenter notre salaire, on ne demande pas d'équiper nos gens, de recruter le personnel pour une meilleure prise d'enjeun, vous voyez ça. Et maintenant, l'assultateur trouve qu'on ne va pas faire de précoces, c'est irréfléchi, c'est irréfléchi, je ne sais pas. Au moins je ne sais pas, quand on n'est pas formé pour être directeur, et je ne sais pas, par hasard qu'il devient directeur, il faut demander, il y a l'information de nous, il faut aller te faire former. Est-ce que le corps a bien pris une recette à l'Etat ? Est-ce que le corps a bien pris une recette à l'Etat ? Non, disons-nous la vérité, est-ce qu'il travaille et il faut des recettes à l'Etat ? Non, ils sont les premiers ACP. Oui, oui. Mais pourquoi on ne dit qu'on a fait des recettes ? Là, je suis un hôpital, ça. Non ! J'ai écouté les gens, mais quel est le matériel, je suis un tout nom ? Oui. Voilà. Alors, c'est pour dire que nous, nous ne sommes pas seulement à la peau de la peau de la peau. Et c'est un hôpital ça ? Non ! Prépipation Prenons